... J'ai bien vu que ces deux années furent très éprouvantes pour notre famille politique. Parce que nous avons passé davantage de temps à nous diviser qu'à nous opposer à un gouvernement qui conduisait la France vers un échec retentissant. Je ne porte de jugement sur personne et je peux comprendre les raisons des uns et des autres. Je dis simplement qu'en regardant de l'extérieur, ça donnait l'image de la division alors que les Français souffraient. Cela donnait l'image de la division alors que les Français s'abîmaient. Et je veux dire une chose très simple aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas le droit de nous perdre dans des querelles. Nous n'avons pas le droit de nous déchirer alors que nous avons à préparer l'alternance. Je veux vraiment que vous compreniez ce que je veux dire. Les ambitions, je suis le dernier à pouvoir les reprocher. Mais quand la France souffre, quand les Français sont inquiets, nous ne pouvons pas donner un autre spectacle que celui de notre unité. Nous avons à nous remettre au travail. Nous devons préparer l'alternance parce que c'est sur nos épaules que va reposer l'alternance. Au lieu de nous diviser, nous devons travailler et travailler beaucoup plus que nous l'avons fait jusqu'à présent. Au lieu de nous perdre dans la promotion de destins individuels, notre mouvement doit se construire d'abord un avenir collectif. Il n'y aura pas de réussite individuelle sur un désastre collectif, ni pour aucun de nos leaders, ni pour moi, rien. C'est le temps du collectif, ce n'est pas le temps des destins individuels. Au lieu de se rendre inaudible dans la cacophonie de multiples leaders, notre mouvement doit être conduit, pardon de le dire, avec autorité, pour que chacun retrouve sa place dans un collectif et arrête de croire qu'il peut réussir seul. Dans nos valeurs, il y a l'autorité. J'aimerais que dans notre pratique, il y ait aussi l'autorité. Sous-titrage Société Radio-Canada